Dans cette vidéo je vais te parler de 10 actions qui ont totalement explosé le marché avec des performances folles lors de l'année 2023 et tu verras que je t'avais déjà parlé de certaines de ces actions l'année dernière et on fera un petit flashback pour voir comment on performait les actions dont je t'ai parlé l'année dernière dans mes vidéos alors est-ce que tu es prêt ? C'est parti ! Et pour que tu puisses avoir un petit repère pour savoir si les actions ont bien performé ou non ce que l'on va faire c'est que dis-toi que le CAC 40 cette année il a eu une performance de 7,86% Donc tu l'as compris, toutes les actions qui ont fait plus de 7,86% sont des actions qui ont tiré le CAC 40 vers le haut Bon allez, on va commencer ce classement 2023 tout de suite avec à la 10ème place la société ELIS ELIS c'est une société de location d'entretien de textile c'est-à-dire qu'il y aura différentes sociétés qui vont pouvoir leur louer des vêtements comme par exemple des tuniques de chef, du linge pour des hôtels ou encore des blouses pour les soignants Côté bourse, cette société a une performance sur un an de 5,92% elle a une capitalisation de 4,39 milliards d'euros, un prix de 18,75€ par action et un rendement de 2,19% par dividende Pour ce qui est de sa performance à long terme, tu vois que depuis 2015, soit 9 ans, la société a eu une performance de 52% Ensuite à la 9ème place, on retrouve la société Crédit Agricole qui est une banque et une assurance française Côté bourse, elle a fait une belle performance cette année avec 26,69%, elle a une capitalisation de 41,15 milliards d'euros Un prix de 13,34€ par action et un rendement de 7,87% au moment où je tourne cette vidéo Côté long terme maintenant, tu vois que cette société n'est pas folichonne car sur les 23 dernières années le Crédit Agricole a perdu un peu plus de 15,5% de sa valeur Ensuite la 8ème société de ce classement, c'est une société dont je t'avais déjà parlé l'année dernière Il s'agit de la société GTT qui est une société spécialisée dans le confinement et le transport de gaz naturel liquéfié Côté bourse, GTT a une performance de 28% sur un an, elle a un prix de 227€, une capitalisation de 4,69 milliards d'euros et un rendement de dividende de 2,68% Côté long terme, cette action sur les 10 dernières années a eu une performance de plus 170% ce qui revient quasiment à du 17% par an, ce qui est juste fou La 7ème société de ce classement maintenant est la société Soprasteria qui est une société spécialisée dans le conseil, surtout au niveau technologique Cette année, cette société a une performance de plus 28,44% Le prix d'une action est de 192€ Elle a une capitalisation de 3,8 milliards d'euros et un rendement de dividende de 2,23% Pour ce qui est de l'investissement long terme maintenant, la société affiche une performance juste, tiens-toi bien de 3133% sur les 30 dernières années Ce qui est juste magnifique et qui nous montre une fois de plus que le fait d'investir dans des sociétés solides sur du long terme peut te rapporter très gros A la 6ème place, on retrouve la société Technip Energy qui est spécialisée dans l'ingénierie et la technologie pour la transition énergétique Côté performance, cette société a fait plus de 30,4% sur un an Le prix d'une action est de 20,23€ Elle a une capitalisation de 3,92 milliards d'euros et un rendement de dividende de 2,14% Pour ce qui est du long terme, si on peut dire ça comme ça, car la société est cotée en bourse depuis seulement 3 ans Elle affiche une performance de plus 67,86% sur ces 3 ans Ce qui est relativement pas mal On rentre maintenant dans le top 5 avec une énorme société Car il s'agit de Safran qui est une société spécialisée dans l'aéronautique Pour ce qui est de son cours de bourse, la société a une performance de plus 31,96% sur l'année Le prix d'une action est de 161€ la part Elle a une capitalisation de 67,2 milliards d'euros Et un rendement de dividende tout mini de 0,84% Pour ce qui est de l'investissement long terme sur cette action, sur les 30 dernières années Elle a eu une performance de 1750%, ce qui est juste magnifique Enchaînons maintenant à la 4ème place où nous retrouvons la société Accor Qui est un groupe spécialisé dans l'hôtellerie Côté bourse, cette société a une belle performance de plus 34,29% cette année Le prix d'une action est de 34,62€ Elle a une capitalisation de 8,69 milliards d'euros Et un rendement de dividende de 3,03% Et côté long terme, maintenant, ce vieux groupe hôtelier a une performance de plus 172% sur les 30 dernières années Sur la 3ème marche du podium maintenant, on retrouve la société Publicis Group Qui est un groupe de communication, qui a eu une performance de 37,55% cette année Le cours d'une action est de 84,84€ la part Elle a une capitalisation de 22,72 milliards d'euros Et un rendement de 0,17% par dividende Pour ce qui est du long terme, cette société affiche une performance de plus 1093% sur les 30 dernières années A la seconde place, on retrouve le groupe automobile Stellantis Qui a eu une performance cette année de plus 41% Le prix d'une action est de 20,66€ Elle a une capitalisation de 65 milliards d'euros Et un rendement de 6,49% au niveau du dividende Pour ce qui est de l'investissement long terme avec cette action, c'est assez compliqué Car elle résulte d'une fusion qui est toute jeune, qui date de 2021 Donc on n'a pas beaucoup d'historique Mais ce que l'on sait, au moins, c'est que depuis 2021 Cette action a une performance de plus 64% Et enfin, à la première place de ce classement La société qui a le mieux performé en 2023 est la société Virbac Qui est un laboratoire pharmaceutique vétérinaire Avec une performance de 46,44% cette année Le prix d'une action est de 350€ tout rond Elle a une capitalisation de 2,93 milliards d'euros Et un rendement de 0,38% Pour ce qui est du long terme, cette société est très rentable Car elle affiche une performance sur les 30 dernières années de plus 1325% Donc voilà, tu connais maintenant le top 10 des actions PEA Qui ont le mieux performé lors de l'année 2023 Mais il y a toujours une question qui reste en suspens Est-ce qu'il faut vraiment investir sur ces sociétés Qui ont eu de super belles performances Ou il vaut mieux les éviter et passer son tour ? Pour cela, je te propose d'analyser très brièvement Les sociétés qui avaient déjà le mieux performé lors de l'année 2022 Pour lequel je t'avais fait, souviens-toi, une vidéo Si tu ne l'as pas vue, je te la mets juste là Et on verra si leurs performances ont été boostées Depuis qu'elles sont passées par le top 10 des meilleures actions ou non Donc si tu te souviens bien des actions dont je t'avais parlé l'année dernière Il y avait SES Images au tag qui avait fait 76% Valorek qui avait fait 69% EDF 53% Dassault Aviation 49% Ipsos 48 Thales 48 Eden Red 33 Hermès 31 GTT 27% Et Safran avait fait une performance de plus 27% Maintenant, regardons leurs performances lors de l'année 2023 Pour voir si ça valait vraiment le coup d'investir dessus ou non Une fois qu'elles sont passées dans le top 10 Alors SES ImagoTag a fait plus 12% Valorek plus 17% EDF n'est malheureusement plus coté en bourse Dassault Aviation a fait plus 20,47% Ipsos moins 0,17% Thales plus 19,63 Eden Red plus 12,74 Hermès plus 13,98 GTT, on en a parlé tout à l'heure Elle a fait plus 28,25% Et Safran, pareil, on en a parlé tout à l'heure Et elle a fait plus 31,96% Donc ce que l'on remarque C'est que l'ensemble des sociétés Qui ont fait partie du top 10 de 2022 Ont plus ou moins bien performé cette année Et on retrouve même la société GTT et Safran Qui ont fait partie du top 10 deux années d'affilée Et pour rappel, le CAC 40 a fait une performance de 7,86% cette année C'est-à-dire qu'à l'exception de EDF et de Ipsos Et bien toutes les sociétés du top 10 de l'année dernière Ont mieux performé que le CAC 40 cette année Donc ça c'était pour les performances des sociétés Qui avaient formé le top 10 en 2022 Mais si tu te souviens bien et que tu as regardé la vidéo Je t'avais aussi fait un classement en fonction des capitalisations Qui était le suivant LVMH qui avait 401,7 milliards est passé à 346 milliards Avec une perte cette année de 8,89% L'Oréal qui était à 203,1 est passé à 232,8 Avec une belle progression de plus 19,84% Hermès est passé de 180,2 à 191 milliards Avec une performance de plus 13,98% cette année Total est passé de 151 à 148 Mais par contre il a eu une performance de 3,82% cette année Sanofi est passé de 113 milliards à 118 milliards Avec une performance cette année de 4,8% Airbus passe de 91 à 112 avec une perte de 21% Schneider Electric passe de 84 à 99,8 Avec une super performance de 20,30% cette année Air Liquide passe de 77,7 à 89,7 milliards Avec une performance de 20,3% cette année BNP Paribas passe de 76,6 à 72,5 Avec une performance de 6,98% Et enfin Essilor Lusotica qui passe de 74,8 à 84,9 Avec une performance de 4,96% Donc pour ce qui est du classement des plus grosses capitalisations cette année Et bien le classement reste le même que l'année dernière Sauf que BNP Paribas et Essilor Lusotica ont juste inversé leur place Sinon tout reste pareil Donc tu vois que même au niveau des plus grosses capitalisations françaises Et bien elles ont eu de très belles performances Et elles ont eu tendance à tirer le CAC 40 vers le haut Donc je pense que ça peut être une bonne orientation Pour pouvoir commencer à investir Si ça peut te rassurer d'investir sur les plus grosses sociétés Et les sociétés les plus connues Donc nous voilà à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu comme d'habitude Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Allez, ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada